Bonjour les petits moulitrons, vous avez vu ma vidéo d'avancement du 1er juillet ? Non, il faut la voir. Certes, celle du 1er août sera meilleure, mais à l'heure qu'il est, elle n'est pas encore sortie. Aujourd'hui, une vidéo sur la version Atari ST du jeu Super Cars 1. A cette époque-là, il fallait vraiment avoir un Atari ST pour avoir le plaisir de ces musiques complètement pétproutes. Vous avez vu le look des femmes dans le jeu ? Vous avez vu ? La mode de l'époque et encore, le jeu est sorti en 90, je me demande si ce n'était pas déjà passé depuis quelques années en fait. Bon, alors là j'essaie d'écrire moi MWA et je me rends compte qu'il n'y a pas moyen de... Il faut mettre 4 caractères semble-t-il, bon je mets un point après, tant pis. Voilà, donc, je suis classe 1 et si je gagne les 9 circuits que vous voyez là, après je peux attaquer les circuits de classe 2. Alors je ne sais plus combien il y a de classes en tout dans le jeu, mais de toute façon, le mieux c'est que vous y jouiez. Voilà, donc, dans cette concession automobile-là, on peut acheter une nouvelle voiture, parce qu'il y a plusieurs modèles de voitures dans le jeu et évidemment, au début du jeu, vous avez le plus petit modèle et dans les moments où vos courses vous rapportent énormément d'argent, vous pouvez vous payer des modèles de voitures supérieures. Alors, à l'époque, il m'est arrivé de jouer suffisamment longtemps pour pouvoir, au bout d'un moment, avoir accès au deuxième type de voiture le moins puissant, longtemps après une bonne partie de mes adversaires d'ailleurs. Bon, sinon, le garage là, je vous conseille d'y passer entre chaque lap, ça permet de réparer les dégâts sur la voiture, parce que rouler, ça fait des dégâts. Voilà, hein, nuit, jour, nuit, jour, etc. Bon, là, cette fille-là, elle me faisait délirer, parce qu'elle avait la même tête qu'une fille qui avait dans mon collège à l'époque. Bon, bref. Allez, circuit numéro 1. Alors, dans les magasins, vous pouvez réparer votre voiture entre... Enfin, au garage, plutôt. Vous pouvez réparer votre voiture entre deux tours, mais vous pouvez aussi acheter quelques petits équipements supplémentaires qui durent chacun uniquement pendant le circuit suivant. Et vous pouvez aussi même acheter des armes, missiles qui partent vers l'avant ou missiles qui partent vers l'arrière, par exemple, pour zigouiller vos adversaires. Eh oui. Alors, là, vous pouvez voir qu'il y a quatre jauges en bas, moteur, carrosserie, essence et pneu. Tire, ça veut bien dire pneu, hein, c'est ça ? Je crois, hein, vous me dites si je me trompe. Et donc, ces jauges, elles diminuent au fur et à mesure, selon ce que vous faites exactement. Par exemple, la jauge de carrosserie, elle va s'abîmer beaucoup plus vite quand vous commencez à foncer dans les autres voitures ou au bord des routes que si vous arrivez à faire un parcours sans faute côté collision. Bon. Cela dit, c'est un jeu de voiture vue de dessus, et comme dans la plupart des jeux de voiture vue de dessus, c'est quasi impossible de faire ne serait-ce qu'un circuit complet sans le moindre petit pet. Graphiquement, c'est clair, c'est lisible, c'est ni très joli, ni très détaillé, il faut être honnête. Et d'ailleurs, Super Cars 2 était tellement plus fin, en plus du fait qu'il avait un gameplay plus riche, que j'ai, à l'époque, apprécié Super Cars 1 que dans un deuxième temps. Je ne sais plus si c'est parce que j'avais d'abord joué à Super Cars 2, ou si c'est que je connaissais déjà un peu le 1, mais que ce n'est que quand j'ai pu jouer au 2 que je suis après revenu vers le 1 après coup, parce qu'après tout, Super Cars 1 était déjà un bon jeu, mais si vous voulez, le 2, c'était carrément une bombe. Bon. Alors. Voyons, qu'est-ce que je vais prendre ici, là ? Alors, je vais réparer certains trucs, mais pas tout, de mémoire. Et je vais, voilà, j'achète un petit missile avant et un petit missile arrière, et je crois que je vais me servir d'un des deux pendant le circuit suivant. Bon. On va voir ça, mais en mettant un peu de musique en plus. Sous-titrage ST' 501 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 un autre émulateur Amiga qui ne marche pas sur mon ordi actuel, c'est vraiment un vieil émulateur, bref. Bon, donc du coup, vous n'aurez que des images de la version ST, mais je vous rappelle que grâce à l'émulation, vous pouvez jouer, si vous voulez, à la version ST, à la version Amiga, ou à d'autres versions s'il y en a d'autres qui ont existé. Je sais qu'il y a certains Lotus qui existaient sur PC, au moins le 3, c'était peut-être le cas pour un des Super Cars aussi, mais je n'en mettrais pas ma main coupée. Je n'ai pas dans l'idée que le public des joueurs PC de l'époque aurait su apprécier des jeux comme les Super Cars, et à mon avis le public console de l'époque non plus. Bon, allez, n'oubliez pas de me rémunérer grassement en me donnant un petit pouce bleu s'il vous plaît, et sur ce, je vous dis à bientôt.